Val d'horreur présents les 100 000 abonnés voilà et donc il y a deux jours Minecraft PG5 nous a présenté ce système pour cacher en fait une pièce secrète et le système de protection est à la fois très ingénieux et difficilement détectable par les joueurs qui ne seraient pas au courant alors Minecraft PG5 mettait la son système en téléchargement donc le voici on se retrouve dans son monde et je vais vous montrer le principe donc voici une pièce vide a priori et je vais prendre un item et le jeter au sol il ne se passe rien, on va recommencer là non plus je suis peut-être allé un peu trop loin ça doit se situer par là et voilà une porte s'ouvre avec une pièce secrète et évidemment 1001 joyaux que vous cacheriez ici voilà on ressort et bah écoutez moi je trouve ça vraiment particulièrement ingénieux d'autant plus que si l'on change d'item par exemple si je prends un œuf on va recommencer l'œuf l'œuf est bien avalé mais la porte ne s'ouvre pas on va faire le test avec un minecart idem vous voyez qu'il n'y a que ce colorant orange qui fonctionne c'est donc particulièrement ingénieux comme je le disais alors je vais vous montrer rapidement le système de redstone et le principe alors voilà système particulièrement compact on voit que minecraft pg5 s'y connaît un minimum en redstone et alors le principe est le suivant c'est que sous le sol de la salle où nous étions se trouve un minecart équipé d'un hopper voilà un minecart posé sur un rail booster a priori non alimenté un hopper dessous et vous voyez que c'est ce hopper qui sert de filtre il contient déjà l'item qui va permettre de débloquer le passage secret et en dessous alors un système que je ne vais pas détailler avec vous je ne l'ai pas analysé en profondeur moi-même mais le principe est que voilà de temps en temps ce piston va s'étendre et venir a priori je pense et bien vider ce hopper alors par contre ce système est relativement fabuleux mais j'ai trouvé rapidement un gros inconvénient c'est à dire que si je m'acharne à jeter des items qui ne sont pas ceux acceptés pour ouvrir le passage voilà comme ceci d'ailleurs il faudrait peut-être que je reprenne ça ira plus vite avec des items non stackables alors vous voyez que le hopper n'accepte plus aucun item et si je reprends cet item qui est censé débloquer l'entrée ça ne marche plus ça ne marche plus parce que et bien ce hopper est plein voilà complètement plein en objets qui ne débloqueront pas l'ouverture et et ça c'est un gros problème parce que là le système est cassé et donc il faut décharger le hopper pour faire fonctionner le système à nouveau alors j'ai voulu contourner ce gros problème donc j'ai passé un petit peu de temps sur un système largement inspiré bien sûr du système de minecraft pg5 mais qui saurait contourner ce gros point noir alors voici une salle des coffres voilà toute bête avec des items sans aucune valeur particulière donc a priori rien qui n'indique la présence d'une salle secrète ceci dit si je jette de la même manière des items au sol oui je ne suis pas particulièrement doué voilà là vous avez entendu un petit clic un mécanisme se déclencher voilà mais rien ne se passe alors l'item que j'ai choisi pour débloquer mon passage secret c'est justement l'œuf et quand je jette un œuf voilà j'ai ce passage qui s'ouvre et qui mène à une toute petite salle avec des objets beaucoup plus intéressants voilà euh si je veux ressortir je marche sur cette plaque de pression et voilà le passage s'ouvre le passage s'ouvre et se referme et évidemment si je gave mon mon hopper puisqu'il y a également un hopper là-dessous euh si je le gave d'items divers et variés euh voilà je peux essayer de l'alimenter par exemple en minecart voilà vous constatez que le système fonctionne toujours et ne se bloque plus voilà voilà alors euh comment suis-je arrivé à ce résultat alors même principe au départ que PG5 un minecart équipé d'un hopper juste en dessous du plancher euh posé sur un rail booster également en dessous alors donc le hopper est vide en dessous un autre hopper également vide euh celui-ci ne sert en fait qu'à décharger les items qui arriveront dans le premier hopper euh à savoir que j'ai fait le test euh en fait ce minecart est absolument nécessaire si vous mettez simplement un hopper là euh juste en dessous du plancher euh vous verrez que les items ne traversent pas le plancher voilà donc il faut impérativement un hopper dans un minecart euh j'ai rajouté deux cales de chaque côté pour éviter de faire tomber le minecart par mes gardes euh le deuxième hopper donc en dessous euh sert à décharger le premier automatiquement dès qu'un un item arrive euh euh de la même manière l'item sera déchargé dans ce dropper ensuite j'ai repris exactement euh le même système de détection d'items que je vous avais présenté euh dans un autre épisode de Redstone Info sur ce timer cyclique euh euh dès qu'un item se trouve dans le dropper je récupère un signal de redstone ici que je réinjecte directement euh grâce à cette torche euh euh et donc le dropper va dropper l'item par ici la sortie est là euh dans un courant d'eau voilà alors euh dans un premier temps on va essayer de freiner la course des items dans le courant d'eau euh un maximum tout simplement en utilisant un bloc de SoulSend euh qui a donc cette particularité de freiner euh euh le déplacement des items et ceci en fait nous sert à garantir le bon fonctionnement du système en l'occurrence un peu plus loin euh vous voyez que tous les items que je dropperai euh vont passer euh au dessus de ce troisième hopper et celui-ci en fait sert de filtre et vous voyez qu'il est rempli d'œufs euh euh donc si je lance des œufs euh ce hopper va les récupérer et tout ce qui ne sera pas euh 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 continuera sa route par ici par ici et là par exemple euh j'ai mis un sorte de vide ordures automatique vous voyez de la lave donc les items vont être détruis automatiquement euh à l'origine j'avais simplement un bassin d'eau ce qui permettait euh ce qui permettait pardon éventuellement de récupérer les items euh pour euh les réutiliser voilà donc là vous faites un peu un peu comme vous voulez euh euh et là justement on utilise cette euh drôle de particularité en tout cas drôle de comportement qu'ont les hoppers euh lorsqu'ils sont orientés comme ceci alors je vous avais euh vaguement évoqué ce euh ce bug voilà on va appeler ça un bug euh ce hopper bien qu'il soit orienté dans ce sens là euh euh va d'une certaine manière euh être capable en fait de transvaser des items en l'occurrence des oeufs à ce hopper-ci situé en dessous euh qui vous le voyez contient un seul oeuf euh et ce hopper est orienté de la même manière euh dans la même direction et donc viendra déposer des oeufs dans ce coffre voilà ce qui nous laisse euh une certaine capacité de stockage avant que le coffre soit rempli à 100% euh donc voilà pour le principe euh donc si je rajoute un oeuf ici vous allez voir ce qui se passe voilà l'oeuf est euh je dirais avalé par ce deuxième hopper et transféré directement dans ce coffre voilà alors je peux récupérer les oeufs ici pour que ce soit peut-être plus parlant j'en dépose un et l'oeuf se retrouve ici voilà donc euh bah écoutez c'est un dispositif qui est bon de connaître je pense très très pratique et euh de cette manière de cette manière euh j'ai contourné cette imitation du modèle qu'avait présenté PG5 euh alors pour aller un petit peu plus loin dans les explications euh là nous avons cinq oeufs à partir du moment alors cinq oeufs vous voyez que un courant de redstone est généré grâce à ce comparateur et le courant euh alimente ce bloc uniquement mais ne va pas jusque là à partir du moment où je vais rajouter un sixième oeuf le courant ici va s'allumer et je vais en faire euh deux choses différentes euh dans un premier temps si ce courant s'allume ici euh le bloc situé en dessous est alimenté en courant on récupère le courant grâce à ce repeater on l'injecte dans cet autre bloc et de l'autre côté de ce bloc se trouve une torche qui en temps normal bloque le fonctionnement de ce hopper comme vous le voyez et d'ailleurs j'ai beaucoup d'oeufs maintenant non oui d'accord je ne regardais pas dans le bon voilà le hopper du bas qui contenait un oeuf euh va euh retrouver son fonctionnement normal là il est bloqué la torche s'éteindra et donc le hopper va venir chercher un oeuf dans le hopper du dessus et euh transférer cet oeuf cet oeuf dans le coffre euh deuxième utilisation que l'on fait de ce courant qui arrivera ici euh c'est évidemment euh nous avons détecté le passage d'un oeuf euh nous allons euh euh actionner les pistons qui vont ouvrir le passage vers la pièce secrète voilà la pièce étant euh cette chose bleue euh euh alors euh j'ai réutilisé bah écoutez ce que je connais et qui marche très bien euh euh pour rallonger en fait la durée ou le temps euh pendant lequel le passage sera ouvert euh euh j'ai réutilisé ce système à base de RS Nord Latch et d'une boucle de repeater qui fait office de délai et euh le courant je le récupère ici je le fais monter jusqu'au piston ici voilà donc euh exactement le même principe euh que sur le modèle de PG5 voilà lui a récupéré le courant ici et grâce à une torche actionnait en même temps les deux pistons donc euh même principe et puis euh lorsqu'il s'agit de ressortir de la pièce secrète vous avez vu que j'ai euh une plaque de pression alors qui en fait se trouve posée sur ce bloc bleu ici donc à chaque fois que j'actionnerai la plaque de pression euh cela va entrainer du courant dans ce bloc éteindre la torche et euh et du coup euh désalimenter le bloc qui se trouve au dessus de la torche et voilà le courant ou l'absence de courant on la récupère ici et le courant descend grâce à cet ascenseur à torche descendant et vient réintégrer la même RS Nord Latch euh pour à nouveau donc actionner le piston pendant un certain temps voilà voilà euh bah écoutez je trouve ce système de euh euh de pièces secrètes euh particulièrement ingénieux euh vraiment je trouve ça génial euh je ne vois pas comment un joueur euh déjà pourrait euh détecter effectivement qu'il y a une un passage secret que ce passage secret euh euh s'active en droppant un item à ce niveau là et même si le joueur euh euh si un joueur avait découvert ça par hasard il faudrait encore qu'il trouve le bon item qui activera le passage parmi bah écoutez tous les items qui existent dans Minecraft donc autant dire que les joueurs peuvent chercher pendant un long moment l'item qui fera office de clé voilà voilà c'est simple et génial voilà j'espère que ce système vous aura plu euh vous n'hésiterez pas à en faire usage en multijoueur par exemple euh à partir du moment où votre euh cette zone là est protégée contre le griffe et les griffeurs euh et que les joueurs ne peuvent pas casser les blocs bah écoutez c'est particulièrement efficace voilà euh bah écoutez merci à PG5 pour son système euh original je dirais euh qui m'a beaucoup plu et que je tenais à vous présenter euh merci aussi à des youtubeurs comme Epierre par exemple qui présentait cette façon de faire de la du tri euh du tri parmi les items euh grâce à un courant d'eau et grâce à des hoppers ouais des hoppers qui vont faire le tri euh sur certains items voilà tout cela combiné ensemble permet de faire des montages assez sympa voilà voilà et bien écoutez je vous donne rendez-vous pour un prochain redstone info bye bye j'aime 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 pour waiver avant et ils det là beaucoup Sous-titrage FR ?